Frédéric Nietzsche, Le Guest Savoir Traduction par Henri Albert, Paris Société du Mercure de France, Paris, 1901 Havre complet de Frédéric Nietzsche, volume 8 Avant-propos de la deuxième édition Ce livre aurait peut-être besoin d'autre chose que d'un avant-propos car en fin de compte, un doute continuerait à subsister malgré tout savoir si l'on pourrait rendre sensible par des préfaces à quelqu'un qui n'a pas vécu quelque chose d'analogue ce qu'il y a d'aventure personnelle dans ce livre Il semble être écrit dans le langage d'un vent de dégel On y trouve de la pétulance, de l'inquiétude, des contradictions et un temps d'avril, ce qui fait songer sans cesse au voisinage de l'hiver tout autant qu'à la victoire sur l'hiver à la victoire qui arrive, qui doit arriver, qui est peut-être déjà arrivée La reconnaissance rayonne sans cesse comme si la chose la plus inattendue s'était réalisée C'est la reconnaissance d'un convalescent car cette chose inattendue, ce fut la guérison guesse à voir Qu'est-ce sinon les saturnales d'un esprit qui a résisté patiemment à une terrible et longue pression Patiemment, sévèrement, froidement sans se soumettre mais sans espoir et qui maintenant tout à coup est assailli par l'espoir par l'espoir de guérison, par l'ivresse de la guérison Quoi d'étonnant si beaucoup de choses déraisonnables et folles sont amenées au jour Beaucoup de tendresse malicieuse gaspillée pour des problèmes hérissés d'aiguillons qui n'ont pas l'air de vouloir être caressés et attirés C'est que ce livre tout entier n'est que fait après les privations et les faiblesses Il est la jubilation des forces renaissantes La nouvelle fois, en demain et en après-demain le sentiment soudain et le pressentiment de l'avenir des aventures prochaines et des mers nouvellement ouvertes des buts permis de nouveau et auxquels il est nouveau, de nouveau permis de croire Et combien de choses avais-je derrière moi ? Cette espèce de désert d'épuisement, d'incrédulité de congélation en pleine jeunesse cette sénilité qui s'était introduite dans la vie alors que je n'avais qu'en faire cette tyrannie de la douleur surpassée encore par la tyrannie de la fierté qui rejette les conséquences de la douleur Et c'est se consoler que de savoir accepter des conséquences Cet isolement radical pour se garer contre un mépris des hommes un mépris devenu clairvoyant jusqu'à la maladie cette restriction par principe à tout ce que la connaissance a d'amère, d'âpre, de blessant une restriction qui prescrivait le dégoût né peu à peu d'une imprudente diète et d'une gâtrise intellectuelle On appelle cela du romantisme Hélas, qui donc pourrait sentir tout cela avec moi ? Mais celui qui le pourrait compterait certainement en ma faveur plus qu'un peu de folie, d'impétuosité et de gai savoir Il me compterait par exemple la poignée de chansons qui cette fois accompagneront le volume des chansons où un poète se moque des poètes d'une façon difficilement pardonnable Hélas, ce n'est pas seulement sur les poètes et leurs beaux sentiments lyriques que ce ressuscité doit déverser sa méchanceté Qui sait de quelle sorte est la victime qu'il se cherche ? Quel monstre de sujet parodique le charmera dans peu de temps ? Incipit tragaedia, est-il dit à la fin de ce livre d'une simplicité inquiétante ? Que l'on soit sur ses gardes, quelque chose d'essentiellement malicieux et méchant se prépare Incipit parodia, cela ne laisse aucun doute Mais laissons-la M. Nietzsche Que nous importe que M. Nietzsche ait recouvré la santé ? Un psychologue connaît peu de questions aussi attrayantes que celles du rapport de la santé avec la philosophie Et pour le cas où il tomberait lui-même malade, il apporterait à sa maladie toute sa curiosité scientifique Car en admettant que l'on soit une personne, on a nécessairement aussi la philosophie de sa personne Mais il existe là une différence sensible Chez l'une, ce sont les défauts qui font les raisonnements philosophiques Chez l'autre, les richesses et les forces Le premier a besoin de sa philosophie Soit comme soutien, tranquillisation, médicaments Soit comme moyen de salut et d'édification Soit encore pour arriver à l'oubli de soi Chez le second, la philosophie n'est qu'un bel objet de luxe Dans le meilleur cas, la volupté d'une reconnaissance triomphante Qui finit par éprouver le besoin de s'inscrire en majuscule cosmique dans le ciel des idées Mais dans l'autre cas, plus habituel, lorsque la détresse se met à philosopher Comme chez tous les penseurs malades Et peut-être les penseurs malades dominent-ils dans l'histoire de la philosophie ? Qu'adviendra-t-il de la pensée elle-même lorsqu'elle sera mise sous la pression de la maladie ? C'est là la question qui regarde le psychologue Et dans ce cas, l'expérience est possible Tout comme le voyageur qui se propose de s'éveiller à une heure déterminée Et qui s'abandonne alors tranquillement au sommeil Nous autres, philosophes, en admettant que nous tombions malades Nous nous résignons pour un temps, corps et âme, à la maladie Nous fermons en quelque sorte les yeux devant nous-mêmes Et comme le voyageur sait que quelque chose ne dort pas Que quelque chose compte les heures Et ne manquera pas de le réveiller De même, nous aussi, nous savons que le moment décisif nous trouvera éveillés Qu'alors, quelque chose sortira de son repère et surprendra l'esprit en flagrant délit Je veux dire, en train de faiblir, ou bien de rétrograder De se résigner, ou de s'endurcir, ou bien encore de s'épaissir Ou quelles que soient les maladies de l'esprit Qui, pendant les jours de santé, ont contre elles la fierté de l'esprit Car ce dicton demeure vrai L'esprit fier, le paon, le cheval sont les trois animaux les plus fiers de la terre Après une pareille interrogation de soi Une pareille tentation On apprend à jeter un regard plus subtil vers tout ce qui a été jusqu'à présent philosophie On devine mieux qu'auparavant quels sont les détours involontaires Les rues détournées, les reposoirs, les places ensoleillées De l'idée où les penseurs souffrant précisément parce qu'ils souffrent Sont conduits et transportés On sait maintenant où le corps malade et ses besoins poussent et attire l'esprit Vers le soleil, le silence, la douceur, la patience, le remède, le cordial Sous quelque forme que ce soit Toute philosophie qui place la paix plus haut que la guerre Toute éthique avec une conception négative de l'idée de bonheur Toute métaphysique et physique qui connaît un final Un état définitif d'une espèce quelconque Toute aspiration, surtout esthétique ou religieuse À un à côté, un au-delà, un en dehors, un au-dessus Autorise à s'informer si ce ne fut pas la maladie qui a inspiré le philosophe L'inconscient, déguisement des besoins physiologiques Sous le manteau de l'objectif, de l'idéal, de l'idée pure Va si loin que l'on pourrait s'en effrayer Et je me suis assez souvent demandé si d'une façon générale La philosophie n'a pas été jusqu'à présent surtout une interprétation du corps Et un malentendu du corps Derrière les plus hautes évaluations qui guidèrent jusqu'à présent l'histoire de la pensée Se cachent des malentendus de conformation physique Soit d'individus, soit de castes, soit de races tout entières On peut considérer toujours en première ligne Toutes ces audacieuses folies de la métaphysique Surtout pour ce qui en est de la réponse à la question de la valeur de la vie Comme des symptômes de constitution physique déterminée Et si de telles affirmations ou de telles négations de la vie Nont dans leur ensemble pas la moindre importance au point de vue scientifique Elles n'en donnent pas moins à l'historien et au psychologue de précieux indices Étant des symptômes du corps, de sa réussite ou de sa non-réussite De sa plénitude, de sa puissance, de sa souveraineté dans l'histoire Ou bien alors de ses arrêts, de ses fatigues, de ses appauvrissements De son pressentiment de la faim, de sa volonté de la faim J'attends toujours, encore, qu'un médecin philosophe au sens exceptionnel du mot Un de ceux qui poursuivent le problème de la santé générale du peuple De l'époque, de la race, de l'humanité Et une fois le courage de pousser à sa conséquence extrême Ce que je ne fais que soupçonner est de hasarder cette idée Chez tous les philosophes, il ne s'est jusqu'à présent nullement agi de vérité Mais d'autre chose, disons de santé, d'avenir, de croissance, de puissance, de vie On devine que je ne voudrais pas prendre congé avec ingratitude de cette époque de malaise profond Dont l'avantage persiste pour moi aujourd'hui encore Tout comme j'ai très bien conscience des avantages que me procure en général ma santé chancelante Sur tous les gens à l'esprit trapu Un philosophe qui a parcouru le chemin à travers plusieurs santé Et qui le parcourt encore A aussi traversé tout autant de philosophie Car il ne peut faire autrement que de transposer chaque fois son état dans la forme lointaine plus spirituelle Cet art de la transfiguration, c'est précisément la philosophie Nous ne sommes pas libres, nous autres, philosophes, de séparer le corps de l'âme Comme fait le peuple Et nous sommes moins libres encore de séparer l'âme de l'esprit Nous ne sommes pas des grenouilles pensantes Nous ne sommes pas des appareils objectifs et enregistreurs avec des entrailles en réfrigération Il faut sans cesse que nous enfantions nos pensées dans la douleur Et que maternellement nous leur donnions ce que nous avons en nous de sang, de cœur, d'ardeur, de joie, de passion, de tourment, de conscience, de fatalité La vie consiste pour nous à transformer sans cesse tout ce que nous sommes En clarté et en flamme, et aussi tout ce qui nous touche Nous ne pouvons faire autrement Et pour ce qui en est de la maladie, ne saurions-nous pas tenter de demander si, d'une façon générale, nous pouvons nous en passer ? La grande douleur seule est la dernière libératrice de l'esprit C'est elle qui enseigne le grand soupçon Qui fait de chaque U un X, un X vrai et véritable C'est-à-dire l'avant-dernière lettre avant la dernière Ce n'est que la grande douleur, cette longue et lente douleur qui prend son temps Où nous nous consumons en quelque sorte comme brûlés au bois vert Cette douleur nous contraint, nous autres philosophes, à descendre dans nos dernières profondeurs Et à nous débarrasser de tout bien-être, de toute demi-teinte, de toute douceur, de tout moyen terme Où nous avions peut-être, mais précédemment, notre humanité Je doute fort qu'une pareille douleur rende meilleure Mais je sais qu'elle nous rend plus profonds Soit donc que nous apprenions à lui opposer notre fierté, notre moquerie, notre force de volonté Et que nous fassions comme le peau rouge qui, quoique horriblement torturé S'indemnise de son bourreau par la méchanceté de sa langue Soit que nous nous retirions devant la douleur, dans le néant oriental On l'appelle nirvana Dans la résignation muette, rigide et sourde Dans l'oubli et l'effacement de soi Toujours, on revient comme un autre homme de ses dangereux exercices dans la domination de soi Avec quelques points d'interrogation en plus Avant tout avec la volonté d'interroger dorénavant Plus qu'il n'a été interrogé jusqu'à présent Avec plus de profondeur, de sévérité, de dureté, de méchanceté et de silence Sans effet de la conscience en la vie La vie elle-même est devenue un problème Mais que l'on ne s'imagine pas que tout ceci vous a nécessairement rendu misanthrope L'amour de la vie est même possible encore Si ce n'est que l'on aime autrement Notre amour est comme l'amour pour une femme sur qui nous avons des soupçons Cependant, le charme de tout ce qui est problématique La joie causée par l'X Sont trop grands chez ces hommes Plus spiritualisés et plus intellectuels Pour que ce plaisir ne passe pas toujours de nouveau Comme une flamme claire sur toutes les misères de ce qui est problématique Sur tous les dangers de l'incertitude Même sur la jalousie de l'amoureux Nous connaissons un bonheur nouveau Que je n'oublie pas pour finir de dire l'essentiel On revient régénéré de pareils abîmes De pareilles maladies graves Et aussi de la maladie du grave soupçon On revient comme si l'on avait changé de peau Plus chatouilleux, plus méchant Avec un goût plus subtil pour la joie Avec une langue plus tendre pour toutes les choses bonnes Avec l'esprit plus gai Avec une seconde d'innocence Plus dangereuse dans la joie On revient plus enfantin Et en même temps cent fois plus raffiné Qu'on ne le fut jamais auparavant Ah ! Combien la jouissance vous répugne maintenant La jouissance grossière, sourde et grise Comme l'entendent généralement les jouisseurs Nos gens cultivés, nos riches et nos dirigeants Avec quel malice nous écoutons maintenant Le grand tatamar de foie par lequel L'homme instruit des grandes villes Se laisse imposer des jouissances spirituelles Par l'art, le livre et la musique Aidé de boissons spiritueuses Combien aujourd'hui le cri de passion du théâtre Nous fait mal à l'oreille Combien est devenu étranger à notre goût Tout ce désordre romantique Ce gâchis d'essence qu'aime la populace cultivée Sans oublier ses aspirations sublimes A l'élever au tortillé Non ! S'il faut un art à nous autres convalescents Ce sera un art bien différent Un art malicieux, léger, fluide, divinement artificiel Un art qui jaillit comme une flamme claire dans un ciel sans nuages Avant tout, un art pour les artistes Pour les artistes uniquement Nous savons mieux à présent Ce qui pour cela est nécessaire En première ligne, la sérénité Toute espèce de sérénité Mes amis, aussi en tant qu'artiste Je pourrais le démontrer Il y a des choses que nous savons maintenant Trop bien, nous les initiés Il nous faut dès lors apprendre à bien oublier A bien ignorer En tant qu'artiste Et pour ce qui en est de notre avenir On aura de la peine à nous retrouver Sur les traces de ces jeunes égyptiens Qui la nuit rendent les temples peu sûrs Qui embrassent les statues Et veulent absolument dévoiler Découvrir Mettre en pleine lumière Ce qui pour de bonnes raisons est tenu caché Non, nous ne trouvons plus de plaisir A cette chose de mauvais goût La volonté de vérité De la vérité à tout prix Cette folie de jeune homme Dans l'amour de la vérité Nous avons trop d'expérience pour cela Nous sommes trop sérieux Trop gais Trop éprouvés Par le feu trop profond Nous ne croyons plus Que la vérité demeure vérité Si on lui enlève son voile Nous avons assez vécu Pour écrire cela C'est aujourd'hui pour nous Affaire de convenance De ne pas vouloir tout voir nu De ne pas vouloir assister à toute chose De ne pas vouloir tout comprendre et savoir Est-il vrai que le bon Dieu est présent partout Demandera une petite fille à sa mère Mais je trouve cela inconvenant Une indication pour les philosophes On devrait honorer davantage la pudeur Que met la nature à se cacher Derrière les énigmes Et les multiples incertitudes Peut-être la vérité est-elle une femme Qui a des raisons De ne pas vouloir montrer ses raisons Peut-être son nom est-il Baobo pour parler grec Ah, ces grecs Ils s'entendaient à vivre Pour cela Il importe de rester Bravement à la surface De s'en tenir à l'épiderme D'adorer l'apparence De croire à la forme Au son Aux paroles A tout l'aulympe de l'apparence Ces grecs étaient superficiels Par profondeur Et n'y revenons-nous pas Nous autres Qu'à ce coup de l'esprit Qui avons gravi le sommet Le plus élevé Et le plus dangereux des idées actuelles Pour De là Regarder Alentour Regarder en bas Ne sommes-nous pas Précisement En cela Des grecs Adorateurs Des formes Des sons Des paroles A cause de cela Artistes Ruta Pré-Gênes Automne 1886 De tricis Limioni Au Sev Bes Est Si